Bonjour, Paris 2024, les JO approchent la ville et s'en dessous, c'est un bordel terrible. Il y a eu des nouvelles règles apparemment pour la ville, pour les JO. Tout ce qu'il faut savoir sur les conditions de circulation durant les Jeux Olympiques. Oui, parce qu'il y aura des conditions de circulation à base de QR code et de plein de choses. Enfin, on n'aura plus le droit d'aller où on veut. Bon, je dis on, moi je n'habite pas à Paris, mais voilà, vous m'avez comprise. Évidemment, le prix du ticket de métro va aussi beaucoup augmenter, vu qu'il y aura beaucoup de touristes. Bon, ils vont faire un petit peu leur beurre sur un peu tout. On va voir ça plus en détail. Et donc, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a détaillé les périmètres qui affecteront la circulation autour des sites olympiques et paralympiques. Des cartes seront mises en ligne. Bon, ça promet. Alors, le ministre délégué aux transports, Clément Beaune, avait prévenu à la mi-novembre. Les conditions de déplacement et de circulation en région parisienne seront hardcore durant les Jeux Olympiques et Paralympiques. À l'été 2024 au moins, bon, ils sont réalistes. Du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre. Alors bon, moi ça va, heureusement, je vais aller sur Paris, mais ce sera début d'année prochaine. Donc, ça va, je suis épargnée. C'est la raison pour laquelle, quelques jours plus tôt, l'un des principaux acteurs de la préparation de l'événement avait souligné toute l'importance que revêtait cette fin d'année. Et il allait être nécessaire, expliquait-il, de faire un travail d'anticipation, d'information et de concertation avec les différents acteurs concernés à propos des contraintes qu'imposeront les Jeux. Bon, après, on a vu déjà pas mal de news là-dessus. J'en ai pas forcément parlé en vidéo, mais on a vu qu'ils voulaient donner, vous savez, les logements des étudiants aux touristes qui allaient venir pour les JO en mode, bon, bah casse-toi, voilà, tu donnes ta chambre. Ouais, pourquoi pas. Voilà, Anne Hidalgo qui dit qu'en fait, il n'y a rien qui est prêt encore pour les JO alors que c'est pour l'année prochaine. Enfin bon, nous y sommes. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a dévoilé dans un entretien exclusif aux Parisiens ce que seront les périmètres de sécurité autour des sites ainsi que les éléments de régulation de la circulation. Alors, comment l'accès aux sites et la circulation autour de ceux-ci seront-ils régulés ? Quatre zones ont été définies. Elles seront mises en place pour l'ensemble des lieux où se tiendront les compétitions en Ile-de-France ainsi qu'autour des villages des athlètes et des médias et sur les lieux de festivité. Les restrictions de circulation lors des JO de Paris 2024. Donc, site des compétitions, périmètre restreint par les véhicules motorisés en durant les Jeux. Donc, en violet, on a les périmètres de sécurité du site de compétition. En rouge, rouge-range, circulation interdite sauf dérogation. Et en bleu, circulation de transit interdite justificatif à fournir. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, là, on ne peut pas. Il faut un justificatif. Là, le bleu. Là, là. Alors, moi, je suis allée à Paris plein de fois. Mais bon, je n'ai pas trop visité. Disons que c'était à chaque fois pour un truc bien spécial. Puis après, je rentrais chez moi. Donc, là, c'est la tour Eiffel. J'ai déjà un petit peu allé. Mais bon, après, si vous habitez là, vous comprendrez un peu mieux cette carte que moi. Je ne sais pas si c'est des endroits où vous allez souvent. Circulation interdite sauf dérogation. Donc, ici, là, là. Et périmètre de sécurité du site de compétition. Donc, c'est tout ça là. Tout le liseré ici. Ok. Et là. Bon, écoutez, ça va être un sacré bordel. Deux de ces zones seront situées à proximité des sites. Ce sont les zones de sécurité. Donc, ça veut dire que, attendez, la tour Eiffel est ici. Donc, ça sera vraiment interdit. Circulation interdite. Sauf dérogation. Donc, les gens ne pourront pas y aller. Les touristes ne pourront pas s'approcher comme ça de la tour Eiffel. Mais c'est dingue. Centre aquatique olympique, machin. Mais c'est fou. Mais oui, mais les Invalides, tout ça. Enfin, tout le monde va visiter ça. Place de la Concorde et tout. Enfin, moi, je connais. Donc, bon. Bon, écoutez, pourquoi pas. Un premier niveau consistera en un périmètre de protection ou site issu de la loi Sécurité Intérieure et lutte contre le terrorisme. Pour y entrer, il faudra être fouillé. Ouais, c'est comme ce que j'ai dit sur Twitter. C'est bizarre. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont peur que les touristes se fassent agresser. Mais enfin, par qui ? Par l'extrême droite. Selon la préfecture, cela ne devrait pas concerner les riverains. Sauf pour la cérémonie d'ouverture et pour quelques rares sites. Un second niveau dit périmètre organisateur ne sera OK, ne sera accessible qu'aux personnes accréditées, organisations athlètes et encadrement, journalistes, prestataires de services ou munis d'un billet. Pour ce qui concerne la circulation, là aussi, deux niveaux ont été définis avec un périmètre bleu et un périmètre rouge. Tous deux concerneront les véhicules motorisés à deux ou quatre roues, mais pas les vélos ou les piétons. Dans la zone bleue, qualifiées de zones de circulation de transit, ne seront autorisées à circuler que les véhicules des personnes qui y résident, y travaillent ou qui doivent se rendre dans un commerce ou un restaurant, comme les livreurs. Dans la zone rouge, la circulation de véhicules sera interdite, à moins de disposer d'une dérogation. La préfecture de police souligne que le flux piétonnier y sera important et qu'il s'agit d'éviter les risques de perturbations ou d'attaques. Pour moi, ils le disent, des points d'accès spécifiques seront par ailleurs définis. Des cartes matérialisant, ces quatre périmètres seront mis en ligne prochainement. Les restrictions de circulation s'appliqueront, elles, tout au long des Jeux. Oui et non, les restrictions seront mises en place durant la totalité des Jeux olympiques et paralympiques. Sauf dans Paris-Centre, Concorde, Invalide, Grand Palais, Champ de Mars et le Trocadéro, où les sites seront fermés à la circulation un peu avant le début des Jeux. Pour autant, les restrictions de circulation ne seront appliquées que 2h30 avant le début des compétitions et jusqu'à une heure après celle-ci. Oh bon, bon, ça va. La préfecture souligne toutefois que pour Paris-Centre, les restrictions de circulation pourraient être effectives de 6h30 à minuit. Oui, bon, autant dire toute la journée. Qui pourra bénéficier d'une dérogation pour circuler dans les zones rouges ? Ces zones seront accessibles aux résidents disposant de parking ou de places de stationnement, ainsi qu'aux personnes chargées de visiter des personnes vulnérables. Les véhicules d'urgence et de secours, de dépannage ou de livraison pourront aussi y circuler, de même que les taxis et les VTC, mais uniquement pour y déposer des passagers et à condition de disposer d'un justificatif. Comment sera-t-il possible d'obtenir une dérogation pour la zone rouge ? Une plateforme en ligne sera mise en place en mars ou plutôt en avril ou plus tard selon le préfet de police. Il faudra s'y enregistrer et fournir des justificatifs de domicile en particulier. Cela donnera accès à un QR code qu'il sera nécessaire de présenter lors des contrôles. La préfecture de police souligne aussi qu'elle travaille avec la ville de Paris et d'autres collectivités à la mise en œuvre pour les personnes les plus vulnérables ou celles qui n'ont pas accès à Internet, d'un macaron ou justificatif. Faudra-t-il aussi s'enregistrer pour circuler dans la zone bleue ? Non, la préfecture prévient néanmoins qu'il y aura des contrôles. Les personnes qui entreront dans ces périmètres devront pouvoir justifier la raison de leur déplacement. Pourra-t-on accéder en métro aux différentes zones ? Les stations situées dans les périmètres de circulation rouge et bleu pourront rester ouvertes. Celles qui donnent dans les deux zones situées au plus près des sites seront fermées. On ne peut pas avoir de station de métro qui sort à l'intérieur d'un périmètre de protection avec des gens qui n'auront pas été fouillés, explique le préfet de police. Ce dernier souligne aussi que certaines des stations proches des sites fermeront parce qu'elles sont trop petites pour absorber le flux attendu de spectateurs. La cérémonie d'ouverture donnera-t-elle lieu à des dispositifs spécifiques ? Oui, le périmètre de protection SILT sera mis en place plusieurs jours avant la cérémonie prévue le 26 juillet et concernera les riverains. Le périmètre d'interdiction de circulation sera activé quelques heures avant le début de la cérémonie et prendra fin quand elle sera terminée. L'entrée des véhicules sera limitée au strict minimum. Cela concernera les personnes qui rentrent chez elles ou à l'hôtel ou ceux qui possèdent un billet pour la cérémonie. Selon le préfet de police, le principe sera de laisser ouverts les établissements industriels et commerciaux, dont les bars et les restaurants, se situant dans cette zone. Mais il faudra justifier du fait qu'on rentre dans le périmètre et donc il y aura forcément une inscription sur la plateforme, explique-t-il. L'inscription sur cette plateforme sera aussi nécessaire pour les parisiennes et parisiens qui souhaiteront inviter des amis à voir la cérémonie de leur fenêtre. D'accord, il leur faudra fournir les identités des personnes invitées. Pour les péniches d'habitation, ce sera le même principe. Eh bien, les entreprises de transport logistique demandent à être associées aux décisions. Il est essentiel d'intégrer la logistique urbaine dans les décisions relatives aux restrictions de circulation, a déclaré l'Union des entreprises de transport et de logistique de France, Union TLF, dans un communiqué publié mercredi tout en déplorant de ne pas connaître aujourd'hui la cartographie précise des zones de sécurité ni les modalités d'accès aux différentes zones pour les transporteurs. Dans la métropole du Grand Paris, l'activité logistique représente un flux de près de 3 millions de mouvements de marchandises par semaine. C'est 1,1 million dans Paris à rappeler l'organisation professionnelle, insistant sur le fait que la vie économique et sociale doit perturber pendant les Jeux et que pour cela, les transporteurs doivent pouvoir approvisionner nos commerçants, nos hôpitaux, les particuliers, etc. Des sénateurs dénoncent l'absence de concertation préalable sur des dispositions attentatoires aux libertés. Au Sénat, Nathalie Goulet, Union centriste, et Loïc Hervé, Union centriste, ont quant à eux déploré une annonce par voie de presse avant toute information du Parlement sur un sujet aussi important que la sécurité des Jeux olympiques et sur des dispositions attentatoires aux libertés. Madame Goulet a notamment pointé l'annonce de la mise en place de la plateforme d'enregistrement et d'un QR code sans concertation préalable. Le QR code exige à tout le moins une collecte de données et leur stockage. Monsieur Hervé a annoncé vouloir saisir la CNIL. Le nombre de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture fixée au printemps 2024. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré aux Parisiens que le nombre de spectateurs qui seront accueillis pour la cérémonie d'ouverture sera finalisé au printemps 2024. Les dernières estimations qui étaient sur la table portaient sur 100 000 spectateurs sur les Kébas en accès payants et 300 000 environ sur les Kéos en accès gratuits. Le chiffre n'a pas été arrêté. Il y a des impératifs d'entrée et sorties à gérer. Les bouquinistes sur le long du linéaire. Nous sommes en discussion avec eux. Certains sont dans des endroits stratégiques où l'on craint que les gens ne s'amassent. A expliquer M. Nunez, c'est pour ça que la jauge n'est pas encore définie. Il y a encore trop d'aléas. Bon, c'est le bordel. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu comment marchait cette carte. Si vous habitez dans le secteur, écoutez, bon courage à vous. Vous savez, il y a des choses complètement stupides que j'ai vues. Par exemple, à Strasbourg, alors bon, là, c'est le marché de Noël. Ce n'est pas du tout les JO. Mais à Strasbourg, je suis allée au marché de Noël pour le premier jour. Et donc, il y a des barrières partout. Il y a le bus qui est aussi dévié, qui fait un trajet complètement grotesque. Mais bon, soit, pourquoi pas. Alors que les trams, eux, circulent quand même au centre-ville. Mais bon, écoutez, ça n'a aucun sens. Donc oui, il y a des barrières. Il y a des points, du coup, il y a des gens de la sécurité pour vérifier nos sacs qui ne vérifient strictement rien. Ils papotent entre eux, on passe à côté, on dit bonsoir, ils ne répondent même pas. Et il y a des panneaux, c'est vraiment ça qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a des panneaux avec une image de valise barrée. Parce que les gens n'ont pas le droit de venir avec une valise. Sachant que c'est pour rentrer vraiment dans le centre-ville. Sachant que c'est le chemin qui vient de la gare. Et les gens, les touristes, évidemment, on a plein, plein, plein de touristes. Donc ils viennent de la gare, ils ont leur hôtel au centre-ville, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ont une valise. Donc je suis allée me promener au centre-ville. Je suis allée jusqu'au bout, de l'autre côté du centre-ville. Et là aussi, il y a des points de sécurité comme ça. Et là, il y a des panneaux avec une valise, mais ce n'est pas pareil. Parce que là, on a le droit de rentrer dans le centre-ville avec une valise, mais complètement de l'autre côté, en fait. À l'autre bout de la ville, là où il n'y a pas la gare. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le délire. Pourquoi on peut rentrer d'un côté avec les valises, mais pas de l'autre ? Et puis pourquoi ce côté, c'est hyper loin de la gare, alors que le côté gare, on ne peut pas. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce que ces gens ont dans la tête. Et là, si vous invitez quelqu'un chez vous, il va falloir vous inscrire sur le site pour faire rentrer les gens. Et puis, mais écoutez, pourquoi pas ? Ce n'est pas grave. Donc, oui, JO égale argent. Alors forcément, la ville de Paris a fait doubler le prix des tickets de bus. Alors déjà, je trouvais que le prix à Paris était exorbitant. Bon, ça c'était à quelques temps, parce que maintenant, chez moi, sur Strasbourg, ça commence à devenir la même. Donc bon, pour un service tout à fait relatif. Mais soit Paris 2024, le prix du ticket de métro va presque doubler en durant les Jeux olympiques. La hausse des tarifs de plusieurs titres de transport franciliens a été décidée afin d'assurer la hausse de l'offre pendant la période de forte affluence. Elle ne concernera pas les passes mensuelles et annuelles comme le Navigo. Un nouveau pass, baptisé Paris 2024, va par ailleurs être créé pour l'occasion. Île-de-France Mobilité, IDFM, va augmenter du 20 juillet au 8 septembre 2024. Le prix des tickets de métro est lancé un forfait spécial pour les visiteurs, a annoncé sa présidente Valérie Pécresse lundi 27 novembre. Moi, je suis très heureuse d'y aller avant. Cette augmentation des tarifs pour les usagers occasionnels doit permettre de financer la hausse de l'offre des transports qui aura lieu lors des Jeux olympiques qui se dérouleront dans la capitale à l'été 2024. Le ticket de métro passera ainsi à 4 euros contre 2,10 euros actuellement et le carnet à 32 euros contre 16,90 euros. Mais il se touche tellement fort à annoncer Madame Pécresse dans une vidéo publiée sur X. Les forfaits Navigo mensuels et annuels, les passes imaginaires et seniors ne sont pas concernées par ces augmentations, a-t-elle précisé ? Le prix du pass Navigo sera de 86,40 euros conformément à la revalorisation qui entre en vigueur en décembre. Pour la période 1 pass baptisé Paris 2024 va également être créé. Il permettra de se déplacer dans toute l'île de France et son tarif sera dégressif allant de 16 euros pour une seule journée à 70 euros pour la semaine, a précisé Madame Pécresse. Il permettra aux voyageurs d'accéder à la totalité du réseau francilien. Bon, encore heureux, Aéroport et Orly Valcompris a ajouté IDFM auprès de l'agence France Presse. Le juste prix selon Valérie Pécresse, oui. Cette hausse considérable des tarifs a été décidée en raison des investissements réalisés dans le réseau de transport francilien censé permettre d'assurer un service plus dense lors de cette période de forte affluence. 15 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale pour les Jeux olympiques. C'est le juste prix, a déclaré la présidente de la région Île-de-France qui dit refuser que ces surcoûts soient payés par les franciliennes et les franciliens. Pour les voyageurs occasionnels, nous leur recommanderons d'acheter avant le 20 juillet leur titre de transport, soit sur une carte Easy, soit sur Liberté Plus afin de ne pas être impacté par ces hausses, a ajouté Madame Pécresse. Le prix du trajet vers les aéroports sera lui aussi un rehaussé, 16 euros contre environ 11 euros actuellement pour Roissy et Orly. Et les autres forfaits jour et semaine seront suspendus, ajoute le Parisien d'après une interview avec la présidente d'IDFM. L'adoption de ces nouveaux tarifs est soumise au vote du conseil d'administration d'IDFM le 7 décembre, a précisé l'autorité organisatrice des transports franciliens à la FP. Et bah si c'est pas merveilleux tout ça. Bon bah voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Déjà du bordel de trafic, de machin, de truc pour éviter la racaille d'aller foutre le bordel parce que évidemment c'est à cause de ça. Et du prix du ticket, voilà. Est-ce que vous iriez vous sur Paris pour payer un seul ticket, 4 euros et des poussières là ? Ou c'était combien ? C'était 16 euros pour une journée. Non mais sérieux, ils sont tarés mais... Enfin bon bref, à chaque fois je m'énerve quand je parle de Paris. Enfin bon, et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchouuuu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501